Bonjour Laurent. Bonjour Antissa. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette pause bonheur. Avec joie. Aujourd'hui, on va parler bonheur et vibration. Mais on peut même continuer comme ça si tu veux. Qu'est-ce que je vais te dire ? Oui, donc on parlait du courant miracle et chaque chose que tu lisais raisonnait en toi, mais ce n'était pas complet. Exact. Jusqu'à ce que le courant miracle arrive et le courant miracle, j'ai commencé à lire l'intro, le premier chapitre. Ce n'est pas que je comprenais spécialement des choses, puis le langage était assez mastoc, le truc très, très... Oui, le langage en lui-même, les mots n'étaient trop durs, l'expiation, le truc biblique, moi je n'étais pas du tout là-dedans. Mais l'énergie en dessous m'a rappelé ce qui s'était révélé en moi. Et cette conscience qui s'est révélée en moi, c'était plus que ce que j'avais lu avant. Mais moi, je n'avais pas de mots pour mettre quelque chose d'aussi énorme dans une case. Et là, j'ai commencé à trouver des réponses. Mais pas des réponses, des... Ce n'est pas des réponses. Parce que je n'avais pas assez que ce genre de questions-là. Je te dis, je n'étais pas un étudiant du tout. Je voulais tout simplement retrouver ce sentiment puissant d'amour que j'ai retrouvé. Je ne voulais rien d'autre que ça, en fait. Mais j'ai vu que chez moi, ça allait passer par la compréhension, par exemple. Et voilà, je lisais pour... Pas pour apprendre, pour essayer de retrouver le truc, pour voir que c'est une résonance. Alors, toutes mes lectures n'étaient pas des lectures. Toutes mes lectures étaient genre... J'avais l'impression, en lisant, que c'était moi qui avais écrit les bouquins que je lisais. Tu connais ce sentiment ? Oui, bien sûr. Donc, c'est ce sentiment d'unité et d'unité créatrice qui faisait que toutes mes lectures, c'était génial, quoi. C'est comme si le mec, c'était moi qui l'avais écrit. Alors, au début, très naïf, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est magnifique, ce qui se passe. Alors, au début, je croyais que j'avais envie de rencontrer les auteurs des bouquins. Je me dis, mais d'où il me connaît, lui, comme ça ? Donc, il faut que je rencontre Neil Donald Watch, celui qui a fait conversation avec Dieu. Il faut que je rencontre un tel, un tel. Et puis, tu sais quoi ? Ça a commencé à se passer sur tous les bouquins que je lisais. Des romans, même. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Et tout résonne, tout résonne. Genre, on parle de moi partout. Je me dis, mais ce n'est pas possible, ce truc. Je deviens parano, mais à la fois, c'est joyeux. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombé sur le cours. D'accord, ok. Ça me rappelle vraiment une période de ma vie, là où d'un coup, en fait, à chaque fois, il y a une chose qui se présente à moi, un livre, une interview, un documentaire. C'était, waouh ! Et en fait, ça existe. Je sais que c'est à l'intérieur. C'est ça, c'est ça. Mais je n'ai jamais appris sur ça. Ce n'était pas un monde que je connaissais avant, c'est-à-dire cette spiritualité ou cette prise de conscience de quelque chose. Pour moi, d'un coup, je suis devenue joyeuse parce qu'il y a eu un grand déclic dans ma vie. Et tout est devenu clair. Tout est là. Je n'ai pas besoin de chercher. Le mental est calme. Alors qu'avant, c'était toujours mieux. C'est ça, oui. Et là, petit à petit, il y a cette énergie qui circule à travers les écritures, les personnes qui te parlent. Et limite, tu as l'impression que les gens que tu croises, ils sont là juste pour te dire un mot, une phrase. Exact, exact. Et puis... Mais tu sais que c'est pour ça que j'ai répondu, en fait. Oui. Là, on met des mots sur la raison pour laquelle... Tu vois, comme tout est amour. Dès que tu demandes un truc, c'est répondu. Tout à fait. Et c'est de plus en plus vite, en fait. Là où c'est répondu, c'est dans le non-temps. Oui. On en parlait tout à l'heure de direct. C'est dans le simultané. Mais là, on est dans le monde du temps. Et on va très certainement parler de ça. De « j'aime bien ton sigle », là, comme ça. Eh bien là, ça, ça va nous servir à marier l'éternité et le temps. Exactement. Et ce qu'on réalise, par exemple, c'est là qu'on a connecté. Maintenant, tu me confirmes que tu as eu les mêmes ouvertures et que ça résonne. Après, que tu me le dises comme ci, comme ça, que ça rentre dans mon emploi du temps ou pas, machin. Il y a quelque chose qui dit oui. Ce qui dit oui, c'est cette même ouverture, cette même résonance sur le même être. Parce qu'il y a quelque chose que je partage de plus en plus. Avant, je ne savais pas où mettre ça. C'était tellement fort. Et maintenant, j'y vais de plus en plus. Je me lâche en disant qu'on partage la même conscience. Et si on partage la même conscience, ta prise de conscience, c'est la mienne. Ma prise de conscience, c'est la tienne. À partir de là, on rentre dans un autre monde. On rentre dans quelque chose qui n'est pas régi par les mêmes lois que bonjour, au revoir le temps, la distance, je te connais peut-être, je te trouve sympa, pas sympa. Là, c'est complètement autre chose. Ce qu'on fait, toi et moi, consciemment ou pas, mais là, on va mettre encore plus de conscience parce qu'il n'y a pas d'autre but que cette conscience qui veut rendre les choses conscientes. Donc, on est en train de marier justement, de faire descendre ce monde-là dans la forme et de faire monter cette forme dans ce monde-là en fait. Et c'est ça, notre job. On est les ponts. C'est très bien. Allez, on roule. Comme je te disais tout à l'heure, quand je regardais tes vidéos, ça me parlait énormément. Je voyais que tu abordais un sujet qui revient très souvent pour les gens et qui le remet en question parfois parce qu'on le prend d'une façon superficielle. Je parle de la loi d'attraction. Cette loi d'attraction qui est venue pour être commercialisée, pour vendre des rêves à certains, pour nourrir un petit peu cet esprit d'affolement que tout un chacun a développé entre nous, pour atteindre un objectif qui va lui être, me permettre d'atteindre quelque chose. Et on se rend compte quand on commence à découvrir cette loi, qu'elle est beaucoup plus profonde que ça et qu'elle est même l'essence de cette existence. Parce que tout vibre. Attraction. Tu construis le monde comme tu le vibres et toujours et en permanence et instantanément. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça, Laurent ? Je suis complètement d'accord avec toi. Ça résonne. La loi d'attraction telle qu'elle est marketée ne marche pas, tout simplement. Mais d'abord, elle amène un espoir à l'agitation. Et ce n'est pas négatif, ça. En fait, au début, je n'étais pas bien négatif, mais en fait, non. Parce que ça ouvre à une cause qui est un peu différente de tout. Genre, je vais avoir quelque chose si je l'obtiens et comment je vais faire pour l'obtenir. Ça, déjà, c'est une belle ouverture dans l'esprit humain pour amener la cause et l'effet autre part. Et déjà, commencer à prendre responsabilité de ce qui se passe. Rien que pour ça, c'est super. Pour également voir, appréhender la puissance de l'esprit. Pour ça, c'est super. C'est génial. Bon, maintenant, c'est sûr que tu nous donnes ça ou tu donnes ça à l'état actuel, si tu veux, des choses. C'est-à-dire, c'est un état, comme tu l'as dit, c'est un état de manque, d'agitation et de tenter d'obtenir. C'est un état où on se sent encore séparés les uns des autres et séparés des buts à atteindre, bien sûr. Bon, ben, on va faire passer cette loi d'attraction dans ce filtre-là. Et dans ce filtre-là, on va essayer de l'utiliser pour avoir la jolie fille, la Mercedes, le bon garçon, le compte en banque, les vacances parfaites, etc. Écoute, c'est bien de le voir avec légèreté, ce truc-là, parce que c'est sympa. Ça remet sur notre pouvoir créateur, pas complètement, parce qu'il y a ce filtre de séparation. Alors, ce filtre de séparation me dit que je suis quelqu'un qui n'a pas et qui cherche à obtenir. Ce n'est pas grave. Même à travers ce filtre, je peux commencer à jouer avec des images. Je peux commencer à me rendre compte que plus je pense vert, par exemple, plus je vais voir du vert. Donc déjà, ça, c'est sympa. Tu dis, tiens, c'est une coïncidence. Mais c'est très bien, ça. Moi aussi, j'ai commencé, j'ai dit, tiens, il y a des coïncidences partout. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de hasard ? Je ne sais pas. Alors, je vais commencer à jouer avec ces idées-là. Et rien que ça, c'est sympa parce que ça amène la solidité autre part. Tu vois ? Après, quand tu descends, comme tu l'as dit, ça amène qu'il y a quelque chose de très profond là-dedans. Oui. Ce que je peux dire sur la loi d'attraction, c'est que... D'ailleurs, dans le mot attraction, il y a du temps. J'envoie quelque chose que j'attire. OK. Donc, ce n'est pas mal. Mais là où tu as parlé de profondeur sur les lois de l'univers, ce sont des lois qui sont hors du temps. C'est simultané. On ne peut même plus parler d'attraction. C'est je crois ce que je vois. C'est direct. Non, pardon. Je vois ce que je crois. Nous, on croit bien. Je vois ce que je crois. C'est plus ce que j'attire. C'est là, automatiquement. Et en fait, ce que je voulais te dire qui, pour moi, est très important de comprendre par rapport à la loi d'attraction, si on joue avec, c'est que ce qu'on demande, qu'on reçoit toujours, c'est la définition de qui on est. C'est ça la clé. En réalité, et c'est pour ça que ça va aller plus ou moins vite, plus ou moins pas vite, ce que je crée plutôt que demande, en fait, c'est la définition de moi-même. Quand je veux absolument une Mercedes d'une certaine couleur, avec des palmiers et des machins, et que je travaille à visualiser le truc et que je l'attire ou je ne l'attire pas, on ne sait jamais. Derrière, qu'est-ce que je suis en train de demander vraiment ? Je suis en train de demander que mon bonheur réside dans un objet. Donc, je suis en train de me définir comme quelqu'un qui n'est pas le bonheur. Donc, on pourrait appeler ça le manque. Donc, je viens de créer à l'instant même une identité de manque. Qu'est-ce que m'amène l'univers qui n'est rien d'autre que mon cadeau et mon présent, c'est le cas de le dire ? Il m'amène ce que j'ai demandé. Qu'est-ce que j'ai demandé ? Une identité de manque. Et je m'appelle moi maintenant. Mais ce qui est magnifique à voir, même à travers cette conversation et à travers la transition qu'on peut faire de la loi d'attraction à autre chose, c'est qu'à chaque instant, je me crée. À chaque instant, une vision de moi-même est créée par rapport à tout ce que je fais. Je ne savais pas que tout ce que je faisais demandait quelque chose. Je ne savais pas que j'étais créateur à ce point-là. On dit qu'on a peur. On n'a pas peur de notre obscurité, mais de notre lumière, en fait. Parce qu'on sait tous à l'intérieur qu'il y a une puissance de création à l'œuvre qui est énorme. Et qui est énorme, comment est-ce qu'on crée ? En portant des idées. Mais l'idée que je porte en demandant une Mercedes ou en demandant ceci, il n'y a pas de problème avec la Mercedes, ni la jolie fille, ni quoi que ce soit. On n'est pas là pour… On sort également… Tu as parlé d'un mot « spiritualité » que je n'utilise pas parce qu'il est très, très baigné de plein de choses. Mais on sort de cette spiritualité un peu qui était bien, qui a marché pour cette époque-là, où on délaissait la matière, il y avait un peu de jugement, ce n'était pas bien, pas bien. Et ça marche. Ça a marché très bien. Aujourd'hui, on peut retourner parce qu'on sent que ce n'est pas complet. Il n'y a pas de raison. Si j'ai été créé amour, expansion et abondance, il n'y a pas de raison que je ne profite pas des arbres, des Mercedes, de mon corps, de l'argent. Il y a tout ça qui commence à être redéfini, mais il faut que ça rentre plus en profondeur. Donc, juste pour refermer la parenthèse sur la loi d'attraction, qu'est-ce que je suis en train de créer ? Parce qu'à chaque instant, je suis en train de créer « mais quoi ? » L'état de mon observateur, l'identité que je suis, c'est à partir de cette identité que le monde va réagir. C'est très important de rester avec cette idée. Parce qu'après, qu'est-ce que je fais avec cette idée ? On n'est pas des étudiants et on ne travaille pas non plus, mais on joue avec des idées. Donc, si cette idée, elle vient de résonner chez toi, chez nous, ici, ou chez les personnes qui écoutent, comme je sais que c'est le cas, on pourra en parler après, si tu veux. Alors, on prend cette idée et on marche dans la rue avec l'interrogation de cette idée. Je suis en train de marcher dans ma création, en fait. Je ne suis pas en train de marcher dans la rue. Je suis en train de marcher dans la définition de moi-même. Tiens, qu'est-ce que j'ai bien pu créer pour me sentir comme ça ? Pourquoi je me sens comme ça ? Qu'est-ce que j'ai demandé ? Parce qu'on me donne toujours ce que j'ai demandé. Donc, la loi de l'univers, c'est plus que l'attraction, c'est demander, recevoir. Mais attention, demander, recevoir sont un et simultané. C'est incompréhensif par la tête, parce que la tête, elle est dans le temps. Elle est dans le délai. Elle est dans, je demande quelque chose et je vais l'obtenir. Là, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide que ça. C'est à peine j'ai fini de demander, c'est là. Tout à fait. Il y a aussi une image que j'aime bien associée à ça, c'est écrire et lire. C'est la façon dont je lis, j'écris exactement ce que je veux et ça sort, c'est ce que je suis en train de vivre. Très bon, exactement. Et là, tu peux prendre ta vie justement pour ton livre. C'est génial ça, c'est parfait. Que tu es en train de créer, moi je préfère dire co-créer, parce que tu vois que tu n'es pas seul du tout. On co-crée tous ensemble et on co-crée surtout avec le tissu universel qu'on peut appeler Dieu si on veut, mais qui est intelligence universelle, amour universel, bienveillance universelle. Et je ne peux pas être séparé de ça. Et c'est tout le temps ma relation à ça qui est en jeu, qui est à l'œuvre. Et ça fait de ma vie une œuvre d'art. C'est ça qu'on veut. Il y a une notion qui revient quand on parle de tout ça et quand on veut le comprendre, la responsabilité. Parce qu'on a souvent tendance à rejeter la responsabilité de notre vie sur le dos des autres, que ce soit dans le monde professionnel, à la maison, dans la rue, quand on croise quelqu'un et qu'on trouve qu'il n'est pas très sympathique. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça, Laurent ? On voit toujours ce qu'on n'a pas envie de voir en nous, dans un monde de projection. Quand je refuse un sentiment qui arrive, un sentiment de colère, un sentiment de tristesse, de désespoir, quand je refuse ce truc-là, le monde qui est censé être mon terrain de jeu, mon terrain d'extension, devient mon terrain de projection, devient une façon pour moi d'échapper. Donc maintenant, nous sommes des solidificateurs de matière, en fait. La matière n'est pas solide. Elle a la solidité de mon refus de mon expérience. C'est très fort de voir ça. Parce que ça ramène, c'est pas pour se taper dessus que je dis ça, parce que ça ramène à notre puissance. Je refuse quelque chose, clac, je le vois à l'extérieur. Et là, je suis très content de voir des passants qui font la gueule et qui ne sont pas gentils. Au moins, ce n'est pas moi. Ça sert à ça. Et ce n'est même pas bien, ce que je raconte, même ça, c'est l'amour. Quand je suis en train de déclarer qu'un truc, je ne peux pas le vivre, il faut que je fasse quelque chose avec autrement, c'est une catastrophe. Alors, je vais créer une distance des autres, bien autres et bien différents sur lesquels je vais pouvoir projeter ce que je n'ai pas envie de vivre en moi. C'est très important de voir ça. Parce que quand je m'aperçois que c'est moi, c'est moi pas sympathique que je vois chez le passant, je reprends responsabilité pour quoi ? Pour ma perception. Pas vraiment pour ce qui se passe. Pour ce qui se passe, oui, mais c'est à un autre niveau que ça se passe. La personne, les personnes qu'on croit être n'ont pas du tout ce pouvoir. On n'a pas le pouvoir de changer le monde. On a le premier pouvoir qui est un grand pouvoir, qui est un pouvoir de perception. Je perçois toujours comme j'ai décidé de percevoir, avec peur ou avec amour, avec acceptation ou avec refus. C'est là que se passe ma responsabilité. Elle est beaucoup plus forte que la responsabilité du mec qui traverse, comment il me répond. Je n'ai pas le choix en fait en réalité de comment il traverse, mais j'ai le choix de le regarder comme je le veux. Alors, j'ai ma première réaction qui va faire pas bien, mais j'ai travaillé, j'ai surtout ressenti ce que je ne voulais pas ressentir de plus en plus. Tu fais ce travail, je fais ce travail, on fait tous ce travail maintenant, où on ramène à la maison les bouts de bras, les bouts de pieds qu'on ne voulait pas. On a besoin d'être complet. On a besoin d'être complet, c'est-à-dire que je ne peux pas être complet sans ma colère. Je ne peux pas être complet sans ma tristesse. Je dois les ramener dans mon cœur. Ce n'est même pas un devoir. Je parle de devoir, ce n'est pas un devoir, ce n'est pas quelque chose à faire, mais si l'heure de la réunification a sonné, de toute façon, si je ne le fais pas, le monde va commencer à m'amener des trucs qui m'agressent de plus en plus. Jusqu'à ce que je réalise que c'est moi qui demande ça. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas le vivre. Et je m'aperçois en fait que c'est OK. C'est OK de le vivre. Je le laisse passer, je passe un mauvais quart d'heure à passer la colère. Si je ne juge pas la colère, c'est juste une énergie, c'est un truc fort. Si je ne juge pas la tristesse, c'est une autre couleur d'énergie. Mais il n'y a rien de mal avec une énergie, il n'y a rien de mal avec un sentiment. Alors, je fais ce travail. Et là, on est dans un travail classique, mais c'est bien de le comprendre plus large et de le mixer dans ce que tu m'as demandé dans la loi d'attraction. Je suis responsable de comment je vois, de comment je perçois. En fait, je suis responsable de mon interprétation des choses. Des personnes, par exemple, qui ont des problèmes à ce moment-là, qui écoutent la vidéo et qui s'aperçoivent qu'ils ont énormément de problèmes. Comment, par exemple, procéder ? Et je fais exprès d'utiliser le mot procéder pour changer quelque chose dans leur quotidien et dans leur vie qu'ils trouvent parfois insupportables. Redéfinir. On ne sait pas la puissance. Les gens me disaient à un moment, ils me montraient mes propres doutes quand j'ai commencé à partager. Ils me disaient, c'est très mental, redéfinir, redéfinir, c'est très mental. Et moi, j'étais là, mais non, mais non ! J'essayais de les convaincre, tu vois. Jusqu'à ce que je n'ai plus besoin de les convaincre. Les premières propositions dans mes ateliers, c'est n'essayez surtout pas de me comprendre. Parce que si vous essayez de me comprendre, vous êtes en train de déclarer que vous ne comprenez pas, et tatati, tatata. Moi, je vous dis, ce que je dis, c'est vous qui me le dites. On est en train de parler ensemble maintenant. Donc, je ne peux rien vous amener de nouveau. Là, déjà, ça pose. Alors, comment procéder, redéfinir ? On va s'apercevoir petit à petit. Ça semble mental, mais en réalité, c'est un travail d'émotion. Quand je commence à récupérer ce que je n'ai pas voulu ressentir, de ressenti plutôt que d'émotion, on peut faire la distinction, c'est assez subtil. Quand je reprends responsabilité ou possession de mes émotions que j'ai projetées ou éjectées à l'extérieur, de plus en plus, le monde commence à être de moins en moins solide, c'est-à-dire qu'il est de moins en moins à l'extérieur de moi. Je commence à être vraiment en connexion maintenant avec tout le reste. Il y a des choses que je n'ai pas envie de voir, mais je vais les voir de plus en plus vite. Parce que j'ai repris paternité de ce qui se passe. D'accord ? Paternité de comment je vois. Et à ce niveau-là, je m'aperçois que je suis en rapport avec ma compréhension des choses. Tout à l'heure, j'ai dit que l'état du monde, c'est je crois ce que je vois, n'est-ce pas ? On s'aperçoit qu'en fait, c'est l'inverse. Je vois ce que je crois. C'est-à-dire, je perçois ce que je crois. Ce que je crois du monde et ce que je crois de moi, et surtout ce que je crois de moi. Pour qui je me prends, je vais le voir. Là, si on pose un petit peu là-dessus, il y a une énorme responsabilité à ça. Quand je parle de responsabilité, pas responsabilité telle qu'on l'entend. Je parle d'une belle puissance à l'œuvre. Je fais, ah ok, donc, comment je me comprends, je le vois. Mon univers me donne l'expression de ce que je viens de demander à mon sujet. C'est énorme, juste de rester avec ça. Pour les gens qui m'écoutent maintenant, et pour qui c'est nouveau, embrasser la possibilité que ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire, n'essayez pas de comprendre. Si ça vibre, si ça fait, ah, alors je ne comprends pas très bien, il va un peu vite peut-être, mais ça résonne. Restez avec la résonance. Parce que la résonance vient du cœur ou du ventre, et la résonance sait. Moi, je parle à partir de cette résonance qu'on partage déjà. Il n'y a rien de nouveau. Je n'apporte pas quelque chose de nouveau. Je n'ai pas ce pouvoir. Il faudrait qu'on me le donne, mais je ne le prends plus ce pouvoir. Je n'en veux plus. Je n'en veux pas. C'est un faux ami, ce pouvoir. Comment procéder ? Comme un gosse. C'est-à-dire, jouer avec les ouvertures d'esprit comme « et si ? » « Et si ? » « J'étais pas sûr. » « Et si je me trompais. » « Et si un problème n'était pas un problème, par exemple ? » Alors le mental, tout de suite, il va me dire « Non, mais attends, tu rêves. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais moi, là, j'ai un vrai problème. » Alors je dis « Notre meilleur ami, c'est la télécommande sur laquelle on fait pause. » Pause, c'est la pause de la conclusion mentale. Ce petit temps-là, où je vais garder le truc ouvert sans savoir, c'est une panique, en fait, pour l'habitude mentale. Mais la petite pause où je n'ai pas envie de rajouter quelque chose, c'est là que se trouve la clé, la libération. C'est là la progression, ou si tu préfères le... Comment tu me l'as dit ? La progression. C'est là qu'on va procéder. On va procéder par « Et si ce que je considérais comme être un problème ne l'est pas ? » Je joue avec cette idée. Le mental va dire « Oui, non, non, taisez le mental. » Et laisse remonter ce qui vient. Juste sous les conclusions mentales de panique, qui veut contrôler, il y a une sagesse beaucoup plus large, beaucoup plus enfantine, beaucoup plus gratos qui va arriver. « Ah, mais comment je me sentirais si mon mal de ventre n'était pas un problème ? » Alors, il y a toute une première vague de « Non, 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 c'est un problème grave, mais tu es malade. » « Ok, qu'est-ce qu'il y a juste en dessous ? » Comment est-ce que je pourrais redéfinir ce mal de ventre, la façon dont cette personne me parle, les impôts que je n'arrive pas à payer, ma famille que j'ai sur le dos ou je ne sais quoi ? Comment est-ce que je pourrais redéfinir ce truc pour le faire passer d'un problème à juste « Je n'ai pas de solution », mais à autre chose ? Donc, une première ouverture, c'est « Et si ? » Remettre en doute ces certitudes. « Et si ? » Ce n'était pas un problème. Tu vois bien que là, je suis en train de remettre en cause ce qu'on voit. On croit ce qu'on voit. Donc, si je crois ce que je vois, évidemment, j'ai raison. À chaque fois que je vois quelque chose, j'ai un problème, il y a un problème. L'univers me montre que c'est un problème. Mais si je voyais ce que je crois plutôt que l'inverse, donc si j'arrête de croire que c'est un problème, quelle couleur va prendre cette situation ? C'est ça la clé. Donc, ce n'est pas un grand truc à savoir. C'est s'ouvrir à la possibilité que je peux voir ce truc différemment. Voilà mon conseil, mon conseil de départ. Ce qui est magnifique, c'est que ce n'est pas juste un conseil de départ parce que c'est un truc qu'on ne va jamais lâcher, ça. Jamais. Quand je dis jamais, c'est jamais. Mais je ne le lâche toujours pas, ça. Au début, c'était les certitudes sur mes relations de couple, mes relations de ceci, mon corps, etc. De plus en plus, c'est les certitudes sur l'univers. Et même, on a du large. On veut du encore plus large, toujours. L'amour veut s'étendre de plus en plus. Comment il fait ? On prend la structure qu'on connaissait. Et si il y avait encore autre chose en dessous ? Et si ce n'était pas vrai ? Et si je me trompais ? Alors, on passe par une période d'humilité, de colère, etc. L'ego n'aime pas, comme on dit, parce qu'il tient assez barraquement, ses barricades. Mais après, petit à petit, ça se fait. Et là, je commence à voir différemment. Quand je commence à voir le même problème différemment, ça y est, il y a un truc qui s'est défait très en profondeur. C'est un changement organique, ce n'est pas un changement mental. Il y a deux livres importants que j'ai traduits qui sont, tu me parlais du courant miracle. Il y a un livre qui s'appelle « Les enseignements de l'esprit », qui est en fait quelque chose qui a été reçu comme un courant miracle par cette conscience, on va dire réunificatrice, à défaut d'autres termes. Je préfère ça que « supérieur », parce que ça fait de la… à l'époque, on appelait ça comme ça. C'est une conscience supérieure que quelqu'un canalisait, etc. Mais on a redéfini le mot de la canalisation et cette conscience, quand elle parle, même à travers le channel du courant miracle, où mon amie Régina qui a reçu « Les enseignements de l'esprit », qui était des questions-réponses comme ça, qui venaient avec la voix de l'enseignant, avec un E majuscule. Cette voix et ce cours nous dit que cette voix nous dit « Je suis toi ». Je suis toi sans l'illusion de la séparation. Donc à un moment, tu vois, la représentation que moi je suis là, au mieux je suis un canal, tu vois, d'un truc qui est là, elle n'est plus si juste. Ça fait encore loin. Ce chemin, toutes ces années finalement de vivre ce que je ne voulais pas vivre, si tu veux, de récupérer, fait que ça descend. Et ce que je partage aujourd'hui, c'est que fais-le descendre carrément jusqu'à là. Après, ça va loin parce que chaque fois qu'on dit quelque chose, c'est faux. Il faut que je te dise. Chaque fois que je dis quelque chose, c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose d'encore plus large, de juste en dessous qui va contredire ce que je viens de dire. C'est toujours comme ça. Parce que c'est mystérieux en fait. Tout cela est complètement mystérieux. Mais on met des mots. Oui, comme on peut. On met des mots comme on peut. Et les mots à un certain moment, selon d'où ils viennent, selon s'ils viennent de mon désir toujours d'avoir raison et d'être séparé ou de mon désir de me réunifier, si ça vient de mon désir de me réunifier, alors les définitions vont avoir ce goût-là. Et mon expérience va avoir ce goût-là aussi. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, on a parlé de canalisation, on l'ouvre de plus en plus pour dire que sans filtre, c'est moi qui parle. La sagesse universelle, c'est moi. Comment puis-je être séparé de ce truc magnifique ? Et ce qui arrive de plus en plus, par exemple, tu me demandais dans mes ateliers, c'est que j'ai la conscience de plus en plus que la clarté et les miracles, parce que c'est un moment, c'est des retournements, des transformations, on pleure et c'est extraordinaire. On pleure, on rit, enfin il se passe vraiment, les univers se tordent parce que cette conscience qui parle ou qui écoute, c'est la même. Et donc, c'était plus ça que je fais descendre et je ne sais comment, c'était pas mal. C'est là et ce c'est là est partagé avec ce c'est là. Et quand toi tu marches en tant que c'est là, tu es un agent qui va réaliser le c'est là chez tout le monde parce que tu ne peux pas t'éveiller toute seule. Quand tu t'éveilles, tu éveilles le monde entier avec. Mais là, j'ai juste envie de parler dans le monde quantique dans lequel on vit vraiment, c'est-à-dire qu'on est tous ensemble. Il y en a un qui s'éveille, c'est très difficile à comprendre. Si on veut le comprendre avec l'objet qui fait le temps, l'espace et les différences. Mais avec l'objet qui fait l'unité et la réunification, on peut le comprendre. C'est pour ça que je disais de ne pas essayer de me comprendre. Pour revenir au bouquin, je l'ai donc traduit en français, ces messages qu'on a reçus qui m'ont beaucoup, c'est très très utile pendant, c'était en 2007, qui font aujourd'hui les enseignements de l'esprit. C'est une série de, une centaine de messages qu'on a reçus, mon amie Regina et moi-même, aux Etats-Unis, pendant qu'on était tous les deux étudiants, entre guillemets, du cours. Je dis entre guillemets parce que je n'étais pas un étudiant assidu du cours miracle. Mais ces écrits ont beaucoup résonné avec mon cœur, beaucoup vibré. On a décidé de se rejoindre avec ce même but qui est de lâcher l'ego et de lâcher les peurs et de commencer à vraiment réaliser et à embrasser de plus en plus ce qu'on est ensemble. C'est vraiment un enseignement sur l'unité en fait. Et tous ces messages, elle est vraiment channel, canal, tout comme Hélène Schochman qui a pris le cours en miracle et d'autres. Mais avec la même conscience qui parle en fait. Et donc ça, c'est un bouquin super, c'est vraiment magnifique. J'ai partagé ça pendant longtemps. C'est comme ça que j'ai commencé à partager en fait. C'est qu'on recevait ça, moi je le traduisais et l'enseignant nous disait, pour l'apprendre, partage-le. Mais ah, ouais. Et on s'aperçoit que c'est très juste parce que ça vient de l'unité et c'est pour l'unité. Ça ne vient pas d'un endroit comme il nous disait. Tu n'amènes pas ça dans l'endroit pour le donner à un autre endroit. C'est ce qu'on croit quand on croit qu'on est canal. Il dit non, 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 c'est dans l'unité et ça reste dans l'unité. Et ce qui est demandé est reçu. Tu vois, ça nous fait réfléchir sur plein, ça nous fait remettre plein de choses en cause. Mais plus je le partage, plus je le sais. Je n'ai pas à savoir quelque chose avec mes médailles et je vous dis quelque chose que je sais. Non, je suis l'étudiant moi aussi, c'est-à-dire je suis l'étudiant de ce que je donne. Et plus je le donne, plus je le reçois. Mais là, je le donne à tout le monde parce que je suis également tout le monde, etc. Donc, il y a ce bouquin-là. Il y a un autre bouquin qui est la traduction également en français de ce livre qu'elle a reçu. C'est comme ça que je l'ai connu. Elle a reçu un livre. Il ne serait plus juste de dire qu'elle a co-créé un livre. Mais bon, on va dire reçu parce que c'est comme ça que c'est arrivé en dictée qui est l'interprétation du Nouveau Testament par le Saint-Esprit. Rien de moins que ça, tu vois. Et elle a mis plus d'un an à recevoir l'interprétation chapitre par chapitre. C'est quelque chose de très intéressant. C'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs. J'ai reconnu la même énergie que dans le Courant au Miracle. Et c'est comme ça que je l'ai contacté. C'est comme ça que j'ai eu un premier message. Et c'est comme ça qu'on s'est rejoint et qu'on a reçu tout. Voilà, donc il y a ces deux bouquins-là dont tu parles sur mon site. Il y en a un troisième et d'autres qui arrivent qui sont pour l'instant des... Il y a des gens qui sont très touchés. Il y en a de plus en plus et ça me touche beaucoup. Ils sont très touchés par ce qui se passe dans nos rencontres, dans les partages. On voit que c'est au-delà de la forme. C'est vraiment... Les cœurs reconnaissent, se rappellent de qui ils sont. On s'en rappelle ensemble. Et qui se proposent de m'aider ou plutôt d'aider la transmission, la rendre plus large, la rendre plus marketing, etc. Alors que moi, je viens du marketing, mais je fais attention parce que c'est cheap de rendre un truc pareil qui est si gratuit. Mais il y a une façon de le faire. Alors, par l'amour et le cœur, ça se fait. J'ai des amis, par exemple, qui retranscrivent des journées d'atelier. Et je m'aperçois que je parle beaucoup. Et donc, ça fait tout un bouquin. Et il y a un bouquin comme ça qui est sur le site. Il y en a un autre qui arrive. Je suis très content de ce qui arrive parce que c'est une façon de rendre également quelque chose. On parlait tout à l'heure avec ton ami d'en différer par rapport au direct. On pourrait le dire vivant et deuxième main, quoi. Eh bien, il y a une façon de rendre le truc vivant. Et les gens, quand ils lisent, ils sont dans l'atelier. Et puisqu'ils sont dans l'atelier, il y a une première lecture qui est une lecture sympa, c'est intéressant, c'est intelligent, c'est enrichissant, etc. Mais derrière ça, il y a le vrai dialogue qui est la vie, quoi. La vie qui se parle à elle-même. Et derrière les mots, comme si les mots s'écartent, le temps, les définitions de moi, de ma mère, de mon père, de ma ville, de ma nationalité, s'écartent. Et il reste cette espèce de dialogue en direct entre la vie et la vie, la pure conscience. Et c'est ça qui se passe. Et on retrouve ça, tu m'as dit dans les vidéos, mais on les retrouve aussi dans ces écrits-là. On arrive à retransmettre le vivant qui est en dessous, en touchant le moins possible à ce qui a été échangé. Donc voilà les livres. Moi aussi, j'ai des grosses envies d'écrire, mais j'écris des choses. Il y a plein de choses que j'ai envie d'écrire. Il y a plein de choses que j'ai envie de chanter. Voilà, beaucoup de choses. Mais c'est ce que je fais, moi, dans mes trucs, je chante, en fait. C'est une façon de chanter. Écrire sera également une façon de chanter, c'est-à-dire de laisser passer, ce qui a envie de se passer. Mais ça ne peut pas… Je dois être partenaire de ce truc-là. Et donc, voilà, c'est en cours. J'écris des choses, mais de là à en faire un livre, on va voir. Je suis sûr que ça va venir. Oui, ça va venir, évidemment. Ça, c'est sûr. Laurent, aujourd'hui, on est dans une fosse bonheur. Et on ne peut pas parler de tout ça sans parler du bonheur. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça ? Tu ne vois pas que je ne parle que de ça depuis tout à l'heure ? Je vois le bonheur incarné déjà. Qu'on ne peut pas t'écouter. Donc, ça, c'est génial. Quoi que je dis, c'est la pose bonheur, si tu veux. Alors, ce qui est sympa, c'est que la pose bonheur… C'est marrant parce que j'avais fait une réponse, là, je sors d'un atelier de trois jours qui était magnifique et où on parlait justement de prendre des pauses. OK ? Et de se dire, dans une pause, faire le silence, arrêter les mouvements, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'une pause n'est pas statique. Et ça, c'est bon pour ta pose bonheur. C'est comme si le silence ou l'être ou ce qu'on recherche n'est pas statique. Ce n'est pas un truc, ce n'est pas un état. C'est un état, mais c'est également toute la dynamique qui est dedans aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on s'installe dans la pause bonheur, ce n'est pas un… Moi, je ne vois pas la pause bonheur comme un sujet, un sujet, un objet, un truc dont on parle. La pause bonheur, c'est toi et c'est moi. Et cette pause bonheur, boit de l'eau, parle, chante, s'engueule, voit la pause bonheur partout. Ce n'est pas rien ce truc de pause bonheur parce qu'il n'y a pas un truc qui ne bouge pas. Tu vois bien que la vie, elle est en mouvement tout le temps. Mais alors si la vie est en mouvement et tu la définis comme ça, tu te dis que moi j'ai besoin de faire un break, j'ai besoin de faire une pause. Et dans cette pause, je vais retrouver peut-être ma joie ou je ne sais quoi. Mais j'ai besoin de faire une pause. Tu vois, je sépare le mouvement de la vie avec un moment de pause qu'on appelle des vacances, du sommeil, de la mort éventuellement. C'est, tu vois, quelque part, la mort, c'est une pause de toute l'agitation. Mais il faut les mettre ensemble. C'est là que c'est magique. La pause n'est pas statique. Vois que les mouvements, c'est la couleur de la pause. Et là, on est dans quelque chose de magique. Là, le bonheur, c'est ça. Le bonheur, c'est, pour moi, la pause bonheur, c'est les mouvements prennent l'essence de la pause. Et c'est ça le bonheur. Tu vois ce que je veux dire ? Tous les bruits sont des modifications du silence. Et c'est ça la paix. Tous les mouvements sont des modifications de ce qui ne bouge pas. Et c'est ça le bonheur. D'ailleurs, je parle d'un bonheur qui est un bonheur qui n'a pas d'opposé, en fait. Vous avez dit que quand on fait une pause bonheur, on fait une pause bonheur de ces agitations malheurs, quoi, tu vois ? Tout à fait. De ces pauses malheurs. Essaye de voir où est-ce que tu peux amener un bonheur qui n'a pas d'opposé. Essaye de voir où tu peux amener une pause qui est en relation, je refrends ton sigle, avec la non-pause. Et voit que les deux sont ensemble, en fait. Quand on arrive à marier ces opposés-là, on a trouvé le bonheur. C'est un bonheur qui est sans cause, en fait. C'est un bonheur qui est l'extérieur. Les opposés ont toujours été un, en fait. Tu sais, à l'image du sigle Yin et Yang, tu sais, ce rond-là, avec le blanc et le noir. Mais c'est très sage, ce truc, le Tao, là. Ça veut dire que non seulement... Parce que d'habitude, on sait ou blanc ou noir. Et quand on mixe, on se dit gris. Alors que si je fais descendre ça dans mon cœur, je m'aperçois que c'est une sorte de vague. Les deux vont ensemble. Et je m'aperçois surtout qu'il y a un point noir dans le blanc et un point blanc dans le noir. Ça, c'est très sage. Ça voudrait dire que le noir existe par rapport au blanc, le blanc par rapport au noir. C'est une pause qui a du mouvement. Là, ce sont les couleurs de la pause, de ta pause bonheur. Et tu le... Vas-y, pardon. C'est moi. C'est juste pour rebondir sur le sigle. Ce qui est magique, c'est qu'on est à Bicoworkin. C'est un espace dans lequel je tourne de temps en temps mes pauses bonheur. Et c'est juste magique parce que c'est juste une fluidité qui s'est installée. Quand j'ai rencontré le gérant de cet espace, et on a commencé à tourner ces interviews. Et là, j'ai le plaisir de t'accueillir et de te recevoir. Et on est en train de baigner dans la même énergie. Donc, le sigle, c'est pas moi, mais c'est nous. En fait, c'est tout le monde. C'est exactement ça. Et c'est la contribution de tout ça qui fait que... C'est magnifique. Et le mouvement, tu trouves le bonheur, mais tu maries également toi et moi. Et ça fait le nous qui est là-dedans. Et là, on est dans quelque chose d'absolument, complètement universal. Je vais dire généralement, où la majorité des personnes ont tendance à avoir peur de ce qu'ils connaissent pas. Bien sûr. Pourtant, on ne le connaît pas. Pas mal ça. Donc, tu dis, mais je ne devrais pas avoir peur d'autres trucs que je ne connais pas. Voilà. Ça, c'est très important. Oui, ça peut amener à une grosse prise de conscience encore une fois. Énorme. Oui. Parce que pourquoi j'ai toujours... Je m'attache ou je m'accroche toujours à ce que je connais, bien que ça me fait souffrir et ça me déconnecte de ce que je fais. Pourquoi ? Pourquoi je fais ça ? Dis-moi. Parce que je recherche un état d'assurance. Je suis assurée. Un confort. Voilà, exactement. C'est pour ça que je le fais. Donc, c'est compréhensible. Tu comprends pourquoi on fait ça. Oui. Mais de plus en plus, tu vois bien que les vibrations s'élèvent. Tu vois bien que le temps s'accélère. Bien sûr. Il se passe quelque chose au niveau des consciences. Il se passe un changement de désir. Parce que ce qui est le plus profond, c'est notre désir d'arrêter de faire l'expérience, d'être séparés. Ça se passe. C'est enclenché. Donc, c'est irréversible. Il y a un confort et attention à l'inconfort. Il y a un connu qui est confortable et un inconnu. Et si je redéfinissais l'inconnu ? Et si l'inconnu, c'était mon meilleur ami ? Comme tout à l'heure, on disait, et si mes problèmes n'en étaient pas ? Et si l'inconnu, que je redoute tellement, était mon meilleur ami ? L'idée, on peut réfléchir à ce truc-là ou le mâchouillé. Mon conseil, voilà, je me mets à donner des conseils, tu vois. On est bien barrés. Mon conseil, c'est de jouer avec l'idée et de la laisser germer dans nos cœurs. Pareil que et si. Et si l'inconnu était mon meilleur ami ? Mon amour, le truc, ma vraie relation, quoi. Je le vibre. Et quand je le vibre, qu'est-ce que je fais ? Je pose une question. Et je la pose à quoi ? À l'univers tout entier. Par la vibration, je la pose à l'univers tout entier. Et l'univers va commencer à me répondre. Et là, je vais commencer à voir des petites choses arriver dans mon quotidien. Des choses qui, jusqu'à présent, ont été inconnues. Nouvelles. Et j'ai bien voulu ne pas avoir peur. Donc, je vais voir que je n'ai pas à avoir peur de l'inconnu. Et de plus en plus, je vais considérer vraiment l'inconnu comme mon ami, quoi. Et ça, c'est la clé. Et je vais voir qu'en fait, l'inconnu et le connu ont une relation de cause à effet dont je ne doutais pas avant. Mais dans mes tripes, je le savais. Et tout ce qu'on fait là, c'est juste se rappeler de nos tripes. Et qu'on est tranquille. On n'est pas pécheur, on n'est pas coupable, on n'est pas la haine, on n'est pas la peur. Tout ce qu'on ne veut pas voir qui est enfoui en nous, on le vit. Et quand on le vit, de plus en plus, on s'aperçoit que ce n'est pas vrai. Et qu'en dessous, il y a un inconnu qui est bienveillant, un univers qui est bienveillant. « Ma sœur, mon frère sont bienveillants, malgré leur comportement apparent. » Parce que leur comportement, c'est ce que j'ai envie de voir aussi. Tu vois, voilà, ça fleurit. Et l'inconnu, comme tu dis, c'est magnifique, quoi. L'inconnu n'est pas... En plus de ça, l'inconnu n'est pas si inconnu que ça. Aussi. Tu vois ? Dans la forme, très inconnu, puisque c'est nouveau. Très bon, bah oui. Mais l'inconnu, c'est la maison. C'est l'unité. C'est mon cœur. Il est inconnu parce qu'il n'a pas de forme. Pour celui qui fait de la forme ou qui a l'habitude d'une forme pour être confortable, ça fout les boules. On redéfinit le truc. On redéfinit forme, non forme, connu, inconnu. Et là, on arrive à une équation très universelle, mais très simple aussi. Tu sais, très simple. Bon, mes paroles sont vibratoires. Ce n'est pas intellectuel. Il ne faut pas... Tu comprends ? Souvent, on répète par les mots des choses, mais qui ne sont pas vraies à l'intérieur. C'est là que ça se passe. Voilà, exactement. Ça fait cette vague comme ça. Voilà, c'est l'accessoire. Laurent, j'ai envie de te poser une question. Moi, j'ai fait énormément de... J'ai vu énormément tes vidéos. Et ton parcours m'a beaucoup parlé. Tu es quelqu'un qui a beaucoup cherché à l'extérieur au début. Tu m'étonnes. Voilà. Des choses. Comme tout le monde. Et ce que j'aimerais qu'on partage avec nos chers amis, c'est cette évolution qui t'a amené à découvrir ce que tu as découvert et ce que tu as partagé avec nous à travers cette interview. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? C'est difficile. C'est une question très difficile. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je voudrais bien te dire, cet événement-là a fait que, a fait ça, et il a rebondi sur cet événement-là qui a fait ça, il a rebondi sur celui-là qui a fait ça et qui m'a amené aujourd'hui. Je voudrais bien t'en parler dans les détails. Dans le fond, c'est ce qui s'est passé. Dans le fond, à un moment, comment dire, c'est une question qui, pour nos chers amis, est une question linéaire. C'est normal. On est dans un monde linéaire, dans une compréhension linéaire. Ça amène ça, amène ça, amène ça. Oui, jusqu'à ce que ce qui se révèle en moi, on va dire, il y a 13 ans, il y a 13 ans, j'ai eu cette ouverture, je vais, wow, qu'est-ce qui se passe ici, quoi ? Avec toutes les compréhensions, les révélations du monde, je vais dire, mais qu'est-ce que je suis en train de devenir exactement ? C'est que cet état de conscience, qui est mon moi, en fait, mais mon moi plus profond, qui commence à émerger, lui, il ne pense pas linéaire. Il pense simultané ensemble. Il pense en rond, quoi. Et là, ça fait un bug. Tu es là, qu'est-ce qui est venu avant quoi ? Ça ne marche plus comme ça. Tu vois comment ce que je veux dire ? Donc, je veux bien parler d'un parcours qui est un parcours derrière les formes assez joyeuses de l'étudiant, ensuite des affaires, le marketing. Toujours, j'ai bien aimé l'image, les belles choses, comprendre la psychologie, j'ai toujours été là-dedans. Puis après, j'ai fait un virage, je suis devenu chanteur. Waouh ! Et ça, ça m'a mis en face de beaucoup de peine, de beaucoup de… J'avais tout à l'intérieur, je chantais, mais comme une grande vedette à l'intérieur ou sous la douche. Et sur scène, j'étais là, mais le rêve marchait quand même. Et je me retrouvais devant mille personnes. J'étais là, waouh ! Alors, c'était super, mais il n'y avait que moi qui voyais que ce n'était pas super. Et ça m'a mis dans des angoisses. Mais cette angoisse, elle était latente toujours. Donc, ce que je te disais, c'est que derrière un parcours apparemment qui marche très bien, où il y a tout pour plaire, si tu veux, il y a eu une angoisse qui est là. Depuis tout petit, il y a eu une confusion énorme. Une confusion sur l'amour, une confusion sur ma source, une confusion sur ma mère, mon père, une confusion sur ma place. Alors, je suis allé dans tellement de thérapie pour essayer de comprendre le truc. Et il y a des clés qui te font du bien, mais à un moment, même ça, ça ne suffit pas. T'es là, bon, j'ai compris ça, j'ai compris ça, mais il y a toujours une angoisse qui est là. Pourquoi ? Alors, je suis descendu plus en profondeur. Puis j'ai fait de la psychanalyse, je vais avoir des psys, puis j'ai connu des trucs très sombres. Mais il y a toujours les deux, il y a toujours cette dualité en moi. Il y a toujours cette profondeur difficile et cette surface baignée de la profondeur, mais qu'il y a toujours une étoile. Il y a toujours le mec qui a le sourire avec une étoile. Tout marche bien, c'est la joie, partout où je vais, les gens sont contents. Mais toujours un truc avec mes merdes, je suis un imposteur, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais, une dualité qui fait très mal, qui m'a amené de temps en temps à être très, très proche de la fin, si tu veux. Bon, mais j'ai vécu ces choses-là. Et ça, on peut dire que c'est de façon linéaire, mais là, on est plus dans un sentiment. Et le sentiment, tu vois qu'il est moins linéaire. Tu vois que là, quand je te décris derrière les événements, il y a un sentiment, il y a une angoisse, un truc, on sent que c'est l'évolution d'un sentiment, de l'acceptation d'un sentiment, d'un désespoir et d'un espoir ensemble. Là, on est moins dans… Tu vois, je le découvre avec toi ce que je suis en train de dire. Je suis moins dans un truc linéaire, je suis plus dans un chemin d'acceptation, de rapprochement avec ce qui me fait mal, quoi, en fait. Une grande souffrance qui me fait mal, même si tout se passe bien. Et une grande confusion entre ça fait mal et ça se passe bien. Et je devrais être heureux avec tout ce que j'ai. C'est-à-dire, ouais, sourire, et à l'intérieur, ah, il y a un problème toujours, je ne sais pas ce que c'est. Et cette espèce de confusion, elle a trouvé des moments, certains moments, où ça a fait « clac ». Et quand ça a fait « clac », c'était très dur, mais derrière cette dureté, il y a eu une grande lumière qui arrive derrière. Avec ça « wow, qu'est-ce qui se passe ici ? » Et les grands moments de courage pour parler à son père, pour parler à l'autorité, pour parler à moi-même, qui ont fait également « clac », on passe par la colère. Et derrière, finalement, il y a eu des moments dans ma vie où je me suis dit, avec cette insécurité sous-jacente, les rêves étaient toujours là. Et donc, le côté créateur, loi d'attraction était toujours là. Mais il y avait un rêve depuis toujours, c'est que je savais que quand j'allais vieillir, j'allais me trouver beau. Il y a un truc avec le physique, mais c'était un beau qui était large, tu vois. J'avais mes héros, tu vois, mes Dean Martin, mes Clint Eastwood, mes Moïse, mes Jésus, mes Michael Jackson, mes machins. Mais j'avais mes héros qui étaient baignés par ce que je voulais, par mon manque d'amour, etc. Mais il y avait cette certitude de quelque chose qui allait venir. Eh bien, quand j'ai vécu ces moments-là de peine, des moments de courage, parler à une autorité, c'est beaucoup de courage, lui dire non, c'est beaucoup de courage. Ce qui est venu derrière, les jambes qui tremblent et les boules, c'est le mec que je voulais devenir. Il était là, en fait. Et ça m'a permis de le voir, ça. Donc, s'il y a une évolution, c'était… Ça, c'était les… Bon, tu as une évolution comme ça, puis à un moment, tu as une évolution qui fait comme ça, qui continue comme ça à fluctuer. Mais ça fluctue comme ça, parce qu'à un moment, l'évolution, c'est quantique. Et les grands moments étaient des moments où je me suis aperçu que ce que je pressentais de moi-même, une espèce de héros que je voulais être, mais derrière le héros, il y a quelque chose de très juste qui devait se manifester, était là. Et il est commencé à arriver à des moments. Des moments de crise, des moments de courage, des moments de doute, des moments d'amour, des moments de tomber amoureux, des moments de rêve. Mais ça a tout le temps été repris par un rêve. Ce n'est pas assez, toujours dans la dualité. Eh bien, cette beauté, où ce moi beau, avec un B de plus en plus majuscule, vrai, le mec vrai, quand j'étais là, wow, je veux être vrai, je veux être ce que je suis vraiment en réalité, a commencé à émerger de plus en plus. Et quand il a émergé, il a émergé avec son état de conscience. Et il y a quelque chose qui est extraordinaire que je partage de plus en plus, c'est qu'il a émergé avec son état de conscience et son monde. C'est très dur à comprendre. Mais les relations de ce beau mec, de ce beau avec un B majuscule, arrivaient avec des belles personnes partout. Et à un moment, quand c'est arrivé de plus en plus, il y a 13 ans, quand j'ai dit oui, parce que je n'avais plus rien à perdre, j'ai dit oui à un truc que je croyais linéaire, qu'il n'était pas. Un truc qui a fait comme ça, ça fait... Et c'est arrivé avec son monde. Et le monde que j'ai vu là, avant de l'expliquer, accroche-toi, c'est pour ça que je suis content de pouvoir le mettre en mots aujourd'hui. Dans ce monde-là, tous les gens que je croisais étaient leur version belle. Mais je parle des plantes, je parle des oiseaux, je parle de mes amis qui n'étaient pas des amis spirituels. Je ne savais pas ce que c'était un atelier spirituel à l'époque. J'avais cette sensibilité, puis je lisais Conversations avec Dieu aussi, mais quand j'ai dit oui, il faut dire oui, quand j'ai dit oui à ce truc-là, les gens qui étaient avec moi se mettaient à canaliser le Saint-Esprit. Le lendemain, ils ne s'en rappelaient pas, bien sûr. C'est comme si... Ça, c'est le miracle à l'œuf. C'est ce qui arrive. C'est ce qu'on peut commencer à comprendre, mais à goûter quand je te disais tout à l'heure que tu ne t'éveilles pas toute seule. Quand tu t'éveilles, ton monde entier s'éveille avec toi. Mais ça veut dire que tes parents, tes frères et sœurs, ton voisin, d'abord, il y a une lumière qui arrive en toi, mais on croit encore que c'est en moi que ça asperge sur les autres. C'est pas mal, mais il y a plus profond que ça. Il y a le nous qui se révèle. Tu as eu une identité d'union, c'est ça la vraie beauté, et moi aussi. Quand je révèle la mienne, je ne peux pas voir autre chose que la tienne. Et par résonance, tu la deviens. Et moi, je la deviens avec toi. Donc, c'est quelque chose de... Alors, pour revenir à ta question, il y a eu des événements comme ça un peu linéaires, puis à un moment, il y a un retournement non linéaire qui est arrivé. À partir de celui-là, je peux quand même conclure en disant ce que je dis tout à l'heure, c'est que chaque... C'est comme si, plutôt qu'un événement qui en amène à un autre, c'est comme si tout ce que j'ai vécu était une pièce de puzzle. Et quand ce truc-là arrive, cette réunification arrive dans ton cœur, toutes les pièces commencent à revenir. Il y en a encore plein qui reviennent qui ne sont pas encore revenues dans ma vie. Je découvre avec toi, et je crois que je découvrirai tout le temps comment... Ah, il y a cette pièce-là que je n'avais pas vue. Ce mec-là, il me fait penser à cette pièce de là que je n'aime pas. Je fais le travail et ça revient. Comme les gouttes de mercure qui reviennent à elles-mêmes. Tu sais ? Eh bien, le truc du puzzle. Mais quand une pièce de puzzle vient rejoindre le puzzle, là, ça fait... Ça fait ça. Ça fait... Ça fait une prise de conscience. Mais ça fait un amour qui... qui fait comme ça. C'est l'amour de la création. Et de plus en plus, le puzzle est grand. Et quand une pièce arrive, ça fait un truc toujours encore plus grand. On se réunit tous avec. Quand je me réunis, moi, je réunis l'univers. Et toi aussi. Ça répondait à ta question ? Moi, ça m'a fait des frissons tout au long de ton discours parce que chacun de tes mots me parle. Bah oui. Tu as dit que tu as vécu ce changement il y a 13 ans. Moi, ça fait deux ans que j'ai commencé à vivre ça. Et c'est exactement ce que tu décris parce que tu découvres ce monde qui est beau, que tu as retrouvé. C'est l'éveil et c'est la beauté que tu émanes et que tu... Comme tu dis souvent, plus tu l'expérimentes, plus tu as envie de ne pas lâcher, plus ça va plus loin, plus... Et ça devient infini. C'est une question de désir. Après, le vrai choix. Le vrai choix qu'on a, il n'est pas entre venir ici le matin ou pas venir ici le matin. Exactement. Il est entre qu'est-ce que je veux vraiment ? Est-ce que je veux dire oui au miracle ? Avec tout ce que ça comporte comme lâcher prise des conforts par exemple ? Ou est-ce que je veux continuer à dire oui au confort ? Oui au confort ou oui au miracle ? Oui à j'ai raison ou oui je ne sais pas ? Le seul choix, il est là en fait. Ça, c'est la clé. Il n'est pas entre est-ce que je vais déjeuner ou je ne vais pas déjeuner. Il est à quoi est-ce que je dis oui ? Parce que ce à quoi je dis oui va me guider. Donc, c'est extra. Alors, quand tu me dis... Ça, c'est mon habitude, c'est parce que je suis bienveillé en fait. C'est-à-dire que tu veux toujours donner ce qui t'a fait un bien fou en fait. Bien sûr, complètement. C'est le notre branchement à tous. Quelque chose fait du bien, tu veux le donner. Mais oui. Quand j'ai parlé de 13 ans, oui, 13 ans, on peut plus être très symbolique. Puis il y a une voiture avec un 13 qui arrive. C'est que comme ça, à l'univers maintenant. Mais au-delà de ça, quand tu me dis, toi, il y a deux ans, peut-être que ça pourrait faire une différence quelque part. Il n'y en a pas. Parce que le mental, il veut comparer. Il dit oui, lui, super, mais moi, ceci. Non, alors ça semble vrai, mais en dessous, ce n'est pas vrai. Donc, on marie ce qui est vrai nous sommes des marieurs. Des marieurs de toi, moi, de nous, d'opposés. Tu me disais que tu vibrais, que ça résonnait, que ça frissonnait, que je voyais, que ça te donnait les larmes aux yeux. Et je le comprends. Parce que c'est à ce niveau-là que le partage a vraiment lieu. Quand tu laisses ce truc se révéler en toi et tu dis, ça rayonne sur le monde entier, il y a quelque chose de magnifique qui se passe et que tu t'aperçois que le monde s'éveille avec toi. Et donc, ce n'est pas un rayonnement. Ce n'est pas que un rayonnement comme ça. C'est un rayonnement général. Et toi, tu deviens en fait une fenêtre, une facette d'un monde qui est en train de s'éveiller complètement. Très difficile à te dire. Là, on en parle. Pourquoi ? Parce que tu as cette ouverture et j'ai aussi. Donc, les mots sont choisis par notre ouverture commune. Mais là, en ce moment-là, on pourrait dire qu'il y a une interview et c'est sympa, il se passe de belles choses et on va mettre ça en boîte et roule ma poule, ça va être super. Mais ça, c'est une petite partie de l'iceberg. Ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que cette table est en train de s'éveiller. Les vibrations ici, là, sont les vibrations du mariage silence et bruit. Et ça s'éveille pourquoi ? Parce que les murs reconnaissent ce dont on est en train de parler et puis il y a une seule texture ici. C'est tout ça qui est en train de se passer. Et les gens qui sont en train de passer se demandent pourquoi est-ce qu'ils regardent à travers la fenêtre. Je sais pourquoi ils regardent parce qu'ils sont pris par un invisible. Il y a un truc où tu as envie de te taire quand tu entends un truc pareil. J'ai exploré ce truc-là depuis 13 ans. Je me dis, mais si tu es dans un resto, tu as une conversation. Maintenant, il n'y a plus une seule conversation qui n'est pas comme ça avec moi parce que le reste, ça m'emmerde. Tu comprends, j'aime bien ça, mais pas vraiment. Mais je me sers de ça ou plutôt cette conscience se sert de là pour aller à quelque chose qui m'intéresse, c'est-à-dire, voilà, on connecte. Et là, on parle de n'importe quoi, ça lève les vibrations. Tu t'aperçois que quand tu es au resto et tu parles comme ça, bizarrement, il y a un silence dans le resto où les gens commencent à regarder. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne vais pas parler plus fort que quelqu'un d'autre. Au début, j'étais là, mais qu'est-ce que j'ai ? Je parle fort ? Pourquoi est-ce qu'ils se retournent les gens ? Et de plus en plus, je m'aperçois que c'est le dialogue des âmes. Tu me parlais de Grégory, il a un truc qui s'appelle la symphonie des âmes qui est très beau. La symphonie des âmes, c'est de se reconnaître. Les âmes sont une, elles sont différentes dans l'unité. Et donc, quand il y en a deux qui se rejoignent comme ça et qui parlent au nom de ce qui est en train de se passer là, derrière l'interview, mes superbes interviews, tout le monde qui sont dans la pièce, dans la rue, mais également qui regardent à la télé ou sur l'ordinateur, reconnaissent la symphonie des âmes, en fait. Je me permets de... C'est un petit clin d'œil pour Grégory, tu vois. Je ne connais pas très, très bien. On salue très bien à travers cette interview. Oui, oui, on salue, je sais. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Voilà. Et je me permets de me servir de cette symphonie pour avoir une symphonie de reconnaissance. ou qu'il y en a deux comme ça qui sont en train de tordre l'univers simplement parce qu'ils s'aiment de façon profonde et qu'ils échangent l'amour. En fait, ce n'est même pas moi je t'aime et toi tu m'aimes. C'est on révèle l'amour qui est, en fait. Quand ça, ça se passe et qu'on le co-crée ensemble, mais autour, c'est un tsunami, quoi. Et moi, j'ai passé mon temps depuis 13 ans à voir, tiens, ça pourrait faire parano, mais ce n'est pas vrai, c'est très beau, quoi. Et tu changes des situations comme ça. Ce n'est pas toi qui l'échangent en fait. Autrement, c'est récupérer le truc. C'est parce que je veux bien, je vois l'amour qui est en train d'ouvrir le ciel. D'ouvrir le ciel. C'est-à-dire, il y a des nuages, il n'y a plus de nuages. À un moment, j'étais là, je me dis, mais c'est moi qui fais ça, je suis une vedette. Puis après, je suis là, non, laisse tomber, c'est tout mec, je ne veux pas, je ne veux pas de ça. Après, tu laisses passer l'amour et l'amour, c'est des miracles sur miracles sur miracles. Donc, la dernière chose qu'on disait, c'était par rapport aux cours en miracles. Par rapport aux miracles. Voilà, aux miracles, oui. tout à l'heure, je parlais de miracles, que là, il y a un miracle en cours, on va commencer à le voir. C'est qu'il n'y a pas d'ordre dans les miracles parce que c'est l'amour qui est, c'est l'extension de l'amour, un miracle. Donc, il y a un petit miracle quelque part ou un grand miracle quelque part. Pour l'amour, c'est pareil. Et donc, reconnaître dans l'air, dans la conscience, un petit miracle, c'est un petit changement de perception et ce que ça fait derrière. Alors, il y a des grands miracles, comme je te disais, des choses qu'on voit ou des accidents sont évités. Mais il y a également un petit changement de perspective dans ton petit coin, dans ta cuisine. Eh bien, c'est un miracle aussi important parce que ce qui suit derrière, c'est le même tsunami qui arrive derrière. Il n'y a pas de petit miracle. Tout à fait, oui. C'est ça que je voulais dire. C'est tellement une merveilleuse interview que je n'ai pas envie de la récréter maintenant. C'est un classique, tu sais. C'est classique. Oui, c'est... Pourquoi c'est une merveilleuse interview parce que ce n'est pas une interview ? Tout à fait. C'est une interview, mais ça ne l'est pas aussi. Bien sûr, tout à fait, oui. C'est ça qui me plaît. Exactement. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Laurent, à la fin de cette rencontre qui était juste extraordinaire pour moi et pour nous tous ? Pour moi aussi. Ceux qui peinent, ceux qui sont vraiment traversés par des émotions de désespoir, par « ça ne marchera pas, je n'arriverai pas », par « le journal de 20 heures », par ce genre de choses-là, tu vois. Il y a un mot qui est ressorti là aujourd'hui, c'est courage. C'est le courage de savoir ou de bien vouloir savoir qu'on n'est pas seul. Qu'on n'est pas seul, c'est-à-dire quand je fais mon petit changement, je crois que c'est mon petit changement dans mon petit coin. Mais à chaque instant, à chaque chose que je fais, il y a tout l'amour qui est avec moi, il y a la cavalerie qui est derrière moi. Mais je ne le vois pas puisque cette expérience-là est une expérience où je vais vivre que je ne le vois pas. C'est une expérience où on est tous tout seuls. Et ce sentiment de désespoir, on le partage tous aussi, en fait. Dès que je crois que je suis séparé de la vie, je suis séparé de toi et qu'on va se quitter tout à l'heure. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas vraiment une interview. C'est un rappel que l'interview, elle est constante entre tout le monde. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est c'est que ce que nous partageons est vrai. C'est vrai. Nos cœurs le savent. On peut dire « Ouais, c'est intelligent, c'est super. » Ça, c'est très bien. Mais ce qui se passe là est vrai. Et le courage, il est juste de se rappeler que ce qui est vrai est vrai. Et ça, c'est un vrai message. C'est vrai. C'est-à-dire ce qu'on attend depuis très longtemps est là. Il a toujours été là. La vérité est toujours... On va entendre les différentes spiritualités qui parlent de la même vérité et la vérité est toujours vraie, il n'y a pas de problème. Mais la réalité de la vérité, c'est ce qu'on va rendre manifeste maintenant. Et le courage, il est juste d'y mettre sa foi. Juste de ne pas lâcher la barre. De toute façon, ça se passe. Mais autant que ça se passe avec vous. C'est-à-dire, autant que ça se passe avec des co-réalisateurs plutôt que des gens qui attendent que ça passe. On a une grande, grande force en nous. Celle d'ouvrir ses yeux et son cœur et de laisser passer l'amour et de se changer notre façon de penser. Courage. À tous les niveaux, courage, ça marche. Mais à un certain moment, le courage, il est de se dire « je ne suis pas seul ». Ça, c'est courageux. De se dire « je suis très lumineux ». Ça, c'est très, très courageux. C'est beaucoup plus courageux. Moi, je n'ai pas envie de faire de comparaisons. Parce que tout est courageux à son niveau. Mais celui-là, il est superbe. C'est ça qui… Juste avant que ça se passe depuis 13 ans, tu m'as dit « qu'est-ce qui a fait que… » J'ai dit « oui à ça ». J'ai dit « c'est sûr que j'avais plus grand-chose à perdre ». Et deux, j'étais là « ok, je vais dire oui à mes rêves, à mes rêves d'enfants tout en sachant que mes rêves d'enfants ne sont pas juste des rêves d'enfants. C'est un enfant mais ce n'est pas un petit enfant dans un corps. C'est quelque chose qui me meut depuis toujours et qui te meut depuis toujours et qui meut tout le monde depuis toujours. Le courage, c'est d'aller dire « oui » à cet enfant-là parce qu'il n'est pas juste un petit enfant. Il est quelque chose de comme ça. C'est un enfant cosmique. Et cet enfant cosmique, c'est son heure aujourd'hui. Et le courage, il est là. En plus, on le sait. Ce que je suis en train de dire me met des frissantes parce que je le sais et tu le sais aussi. Le nouveau monde arrive, les nouveaux enfants arrivent également. Merci énormément, Laure. Merci pour cette interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci une petite sœur.